Avoir un casque audio avec du bon son, ça je te le valide, je suis en train d'écouter de la musique avec un réducteur de bruit et en plus de ça, connecté via une application mobile et bien c'est possible, c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde, c'est Gristo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un casque vraiment super sympa avec aussi un bon rapport qui a été pris et le mode réducteur de bruit, d'ailleurs je n'entends même pas ce que je suis en train de te dire pratiquement on va arrêter la musique et je pense que je vais enlever le casque parce que sinon le mode réducteur de bruit, oui en effet ça marche bien et donc il s'agit d'un super casque qui a gagné aussi ici, il s'agit du Design Award 2023 il s'agit donc du casque le WH950NB, alors il y a souvent des noms comme ça et de la fameuse marque Edifier, il s'agit donc d'une marque aussi spécialisée dans le monde audio et c'est vrai que ce casque là est vraiment super intéressant en plus de ça quand j'ai regardé aussi le nombre d'avis qu'il y avait sur Amazon ils sont extrêmement positifs nous allons avoir donc deux couleurs, le noir et le blanc on a la facteur de forme, donc ici circuit auriculaire la technologie de connectivité comme je t'ai dit, on est sur du Bluetooth bien entendu ce casque est pliable on va avoir du Google Fast Pairing ça c'est assez cool on a la charge rapide on a du ARS Audio le réducteur de bruit donc ça c'est vraiment bien, bien entendu on a dans les matériaux, on a du simili-cuir une qualité audio comme je t'ai dit ARS Audio certifiée par LDAC le mode de réducteur de bruit donc ça c'est cool avec différentes possibilités de personnaliser ce mode réducteur de bruit tout ça se fera depuis l'application mobile imaginons, je le veux très fort le mode réducteur de bruit ou léger ou alors mode réduction du vent, etc donc ça on va pouvoir personnaliser ça on va faire un petit tour sur l'application mobile bien entendu on a des microphones qui sont intégrés on a aussi, ça c'est très important une charge rapide comme je te l'ai dit pour 7 heures supplémentaires en 10 minutes donc ça c'est assez cool c'est à dire qu'on va pouvoir avoir 7 heures d'autonomie supplémentaire en seulement 10 minutes de charge donc en fait il s'agit d'un casque avec une excellente autonomie puisque si on ne met pas le mode réducteur de bruit on a 55 heures d'autonomie et si on met le réducteur de bruit on aura 34 heures d'autonomie alors ça c'est un point extrêmement important et je pense que c'est l'un des meilleurs points forts de ce casque là c'est son autonomie et sa capacité de se charger très rapidement c'est à dire qu'en l'espace de 10 minutes ici tu peux la charger au moins pour un 7 heures supplémentaire et ça je trouve ça dingue et moi aussi ayant utilisé pas mal ce casque là ces dernières semaines bon honnêtement j'en suis très content puisque je ne l'ai pas beaucoup rechargé et je trouve qu'elle tient très très bien la charge très très bonne autonomie il n'y a pas grand chose à te dire sur ça on a une application mobile qu'on verra juste après Edifier et puis le pilote donc dynamique de 40 mm avec film composite de titane contrôle du volume sécurisé etc limite maximale de 85 décibels donc là c'est ce qu'on retrouve aussi avec pas mal de casques et on a aussi le petit coussinet d'oreille en mousse à mémoire de forme et donc c'est vrai que ce petit coussin est vraiment très agréable c'est comme je suis en train de te montrer alors là en plus j'ai le mode réducteur de bruit donc je sens vraiment le mode activé mais en fait il s'agit vraiment d'un casque où il est vraiment confortable voilà et puis je peux baisser ma tête et tout le casque tire vraiment bien il n'y a rien à dire je peux faire du sport avec et tout il n'y a aucun souci à se faire bien entendu si j'ai une plus grosse tête je peux hop le lever tac le serrer ou alors l'élargir un petit peu donc ça comme d'habitude avec tous les casques ça se fait on a aussi des petits boutons et ce qui est assez cool donc ce sont des boutons en silicone mais surtout on a en fait on le sent au toucher où sont situés les boutons donc ça aussi c'est quelque chose qui est forcément très important une très belle petite coque voilà une sorte de petite boîte où on va pouvoir ranger tout simplement à la droite et bien ici le casque et à gauche on aura une sorte de petite poche avec un petit scratch et on va pouvoir mettre son câble par exemple c'est ce que j'ai fait moi de mon côté j'ai mis le câble ici puisqu'ils fournissent bien entendu le câble de rechargement ils fournissent aussi tout simplement ici un double jack voilà si on souhaite l'utiliser en filaire etc donc ça je le trouvais c'est assez sympa le fait qu'il livre une boîte ça se fait de plus en plus avec les casques et honnêtement je trouve que c'est une bonne chose nous allons donc dans l'application c'est Edifier Connect donc j'attends et puis ici il va reconnaître automatiquement le casque voilà qui est juste là on a donc la batterie restante 79% donc ça c'est vraiment bien d'ailleurs je peux slider à droite et je peux reslider à droite donc en fait on va avoir trois grosses sections on va avoir ici le casque en question si je vais à droite comme tu peux le voir en haut on a Sound Effect donc les effets avec le son et ici on a les Sound Mode les différents modes de musique donc si on va tout à gauche donc on aura le Height Noise Constellation donc ici en fait c'est vraiment le réducteur de bruit qui est à 100% voilà le plus possible donc là je l'entends bien là je peux le mettre en Low Noise donc en vraiment faible réducteur de bruit je peux le mettre en Wind Reduction et d'ailleurs on entend une voix d'une personne d'une femme qui va dire Wind Reduction donc qui valide le mode en question donc Ambient Sound et là je peux et d'ailleurs c'est assez bluffant je le sens la différence voilà je le sens vraiment là je sens que autour de moi j'entends beaucoup plus et là j'entends beaucoup moins forcément donc ça c'est assez bluffant c'est à dire quand tu parles à quelqu'un ce genre de choses et donc là j'ai désactivé le réducteur de bruit donc vous voyez vraiment l'application elle est vraiment bien donc si on va à droite on a Sound Effects donc on aura le classique le dynamique et un customisé donc si je clique dessus là je vais pouvoir choisir globalement un petit peu le gain etc donc je peux vraiment personnaliser hop on va se mettre en dynamique j'aime bien là on aura les différents modes la musique le jeu ou le film donc là je suis en mode game et là je suis en mode cinéma quelque part donc on va se mettre en mode musique voilà donc l'application mobile honnêtement je la trouve vraiment bien elle reste simple mais je trouve que c'est un très bon choix ici de la marque Edifier le son est vraiment bon pour parler du son c'est vrai que je vous en ai pas parlé c'est assez difficile de vous en parler en vidéo on va mettre du son et je vais vous donner un petit peu mon mon ressenti mais je suis très content au niveau du son je trouve qu'il a un très bon son je fais mon montage vidéo aussi actuellement avec ce casque parce que je trouve que les voix la musique et tout ça passe bien donc c'est parti j'ai mis de la musique donc là les aigus c'est pas mal du tout l'instrumental pas mal je vais mettre à fond aussi pour voir ce que ça va donner les basses sont bonnes on va se mettre à fond ça va faire un peu fort mais ça permet de voir d'entendre alors là je m'entends plus avec la musique super forte et le réducteur de bruit allez c'est parti il va y avoir de la voix voilà c'est très très propre la voix est excellente peut-être améliorer un tout petit peu les basses tu vois si je veux vraiment être perfectionniste mais c'est pas mal du tout je me sens vraiment bien avec il se plie aussi très facilement d'accord et puis il peut hop se ranger dans le casque enfin dans le je veux dire dans le petit coffret ça aussi c'est une très bonne chose le petit coffret aussi qui fait de très bonne qualité voilà donc je trouve qu'ils sont très très bons un peu dans tous les points que ce soit au niveau de l'audio que ce soit au niveau du produit en lui même avec aussi un bon un bon petit boîtier pour le ranger donc honnêtement pas grand chose à dire il se recharge bien entendu en type C avec une charge rapide et une excellente autonomie je pense vraiment son gros point fort c'est son autonomie et cette charge rapide bon merci à tous les gens merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue la nouvelle vidéo parce que tu vas kiffer